Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue pour ceux qui sont du signe des éléments de la Terre. Ce tirage est pour vous, cette vidéo elle est pour vous et elle concerne tout le monde qui a un ascendant, qui a son signe solaire ou son signe lunaire dans le signe du taureau, de la vierge ou du capricorne. Donc les signes de Terre, ce tirage vous concerne, c'est un tirage sentimental. On va voir un peu ce que les cartes veulent nous dire au niveau de votre vie sentimentale, au niveau des choses qui se sont passées, les choses qui vont arriver. Des choses que l'on peut corriger, des choses que l'on peut changer. Donc vraiment tout ce que l'on peut avoir dans ce tirage amoureux. Et pour ce tirage bien sûr, j'utilise mon jeu exclusif qui est Pour l'amour, qui s'appelle Une histoire d'amour, Oracle Divinatoire. Donc je vous laisse voir le lien dans la boîte de description de la vidéo. Et je vais aussi utiliser l'Oracle des Breulogues pour un peu plus de profondeur dans le tirage. Je vous ai mis, j'écris des pierres ici, du quartz rose, qui sont les pierres de l'amour, qui ouvrent le cœur, le chakra du cœur, qui nous permet de recevoir, de donner de l'amour. Et ce tirage concerne les personnes qui sont célibataires, mais aussi ceux qui viennent de connaître une séparation, ou ceux qui sont dans une relation depuis très longtemps. Donc toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ce tirage est pour vous. Peu importe la date du lieu que vous le regardez, si vous êtes appelé vers cette vidéo, c'est qu'elle vous est destinée. Et ça concerne aussi les personnes, bien sûr, du même sexe, d'accord ? Et on va voir ensemble ce qu'il en est. Donc pour vous, les taureaux, les vierges, les capricornes. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, vous, dans votre signe de la terre ? Vous êtes souvent des solitaires, des personnes qui sont un peu incompris. Vous avez connu un peu d'épreuves dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être, comment dire, vous avez peut-être cru trouver l'amour. Et finalement, après, vous vous rendez compte que c'était une porte de sortie, mais pas vraiment une relation amoureuse avec tout ce que l'on peut espérer. Et donc, les éléments d'eau sont les personnes qui sont les plus compatibles pour vous, car elles font ressortir le meilleur en vous. Elles vous donnent ce côté, parce que vous, vous êtes plus ancré, plus sceptique. Et les signes d'eau sont beaucoup plus légers, beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus, moins sérieux, on va dire. Alors que vous, vous prenez les choses vraiment à cœur. Donc on va regarder ce qu'il en est. Pour vous, je vais faire une coupe de trois. Sachez que les tirages peuvent être aléatoires et peuvent être différents d'après mon ressenti. Ce n'est pas parce que j'ai fait pour les signes de feu d'une certaine façon que le vôtre, si je le fais différemment, ça ne va pas résonner. Non, c'est tout simplement, c'est l'énergie qui anime ce tirage. Elle se traduit de différentes façons. Donc comme là, aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec une coupe. Alors, on annonce pour vous un rendez-vous, une rencontre avec un signe d'eau. Donc on a parlé d'eux tout à l'heure. Alors, ces personnes-là pourront vous ramener vers la raison, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu fâchés avec l'amour, fâchés avec les histoires de cœur, que vous vous dites que c'est toujours la même scène, ça commence toujours bien, on se rencontre, on est fou amoureux, on a de l'espoir, et soudainement, il y en a un qui s'éloigne. Et voilà, et ce n'est pas vraiment ce que vous attendiez. Vous vouliez que les choses soient beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus claires. Et malheureusement, les choses tournent d'une façon peu commode après. Donc, ici, le tirage veut tout simplement vous dire qu'il ne faut pas garder les expériences d'avant comme un échec, au contraire, il faut les garder comme, on va dire, comme une leçon. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai pu apprendre de cette situation, de cette histoire ? Quelle est la leçon que j'ai pu apprendre ? Alors, on commence, voilà, donc, on voit ici qu'il y a des divergences d'opinion, on commence pour vous. Je vais d'abord parler un peu de votre passé, de votre passé affectif, et on voit ici qu'il y a eu des divergences d'opinion, qu'il y a eu des relations triangulaires, peut-être même avec une personne qui était déjà prise, ou une personne qui avait une préférence sexuelle différente, donc, il y a eu peut-être, vous avez peut-être tombé amoureux de la mauvaise personne, amoureuse de la mauvaise personne, et je tiens à dire que si je dis vous, c'est tout le monde, d'accord ? Tous les sexes confondus, et même si j'utilise le mot amoureux, par exemple, et pas amoureuse, dites-vous bien que c'est un tirage qui englobe les énergies masculin-féminin, donc, c'est, voilà, la langue française, malheureusement, prime le masculin, mais on sait très bien quand on dit, vous, je parle aussi des filles et des garçons, d'accord, il n'y a pas, on n'oublie personne sur cette chaîne, d'accord ? Donc, ce que l'on montre pour toi, c'est qu'il y a eu beaucoup de challenges dans le passé concernant tes relations amoureuses, d'accord ? J'ai l'impression que tu as été toujours attiré vers les personnes qui étaient inaccessibles, les personnes qui étaient déjà prises, des personnes qui avaient une opinion différente des relations amoureuses, et finalement, dans ton entourage proche, il y avait des gens qui étaient intéressés, mais tu ne les voyais pas parce que tu avais un standard de sélection, il y avait des choses que tu pensais être, comment dire, être important, alors que finalement, ce que tu recherchais dans ces autres personnes, ce n'est pas vraiment ce qui allait te rendre heureux, donc, ou heureuse. Donc, on voit le passé assez difficile, et ce passé a toujours un impact sur ton présent. Donc, j'ai l'impression que plus on te dit non, plus tu as envie de dire oui. Donc, plus, surtout toi, monsieur signe de terre, plus que tu vois une fille est intouchable ou inaccessible, plus tu te forces à vouloir la gagner, et après, quand tu la remportes, c'est comme si que tu avais gagné un trophée, après, tu prends le trophée, tu mets sur une étagère, et cet amour, elle n'est pas respectée. Ça peut être toi qui le fais, ou une personne qui le fait envers toi, d'accord ? Donc, il y a des choses dans ce tirage qui nous montrent qu'il y a quand même des challenges et que les unions ne sont pas faciles, et qu'à chaque fois qu'il y a deux personnes qui se sont réunies, il y a une troisième, à chaque fois qu'il y a une autre personne, un couple qui se forme, il y a toujours une troisième. Donc, il y aura toujours peut-être une personne du passé qui va influencer ton présent. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un que tu as fréquenté, ça peut être toi-même dans la vie des ex. Donc, il y a une influence de tierce personne. Le cœur brisé, oui, on le sait. Tu vis des fois dans les souvenirs, et tu as vraiment envie que la vie te gâte, mais tu ne prends pas les bonnes décisions, et tu vas toujours vers des situations qui peuvent te blesser. D'accord ? Les signes d'air, par exemple, sont des signes qui te tourmentent un peu, ce sont des signes qui te font... Et on me montre aussi que peut-être qu'il y a dans ton entourage, ton compagnon, ton amoureux ou ton amoureuse, qui, pour se faire pardonner, quand il fait des coderies, il t'offre des cadeaux, d'accord ? Pour gommer son erreur, il te fait penser, il te dit exactement ce que tu veux entendre, ce que tu as envie d'entendre, et après, quand il a ta confiance, il repart. Poignarder ton cœur. D'accord ? Et il va vers d'autres signes, donc vers d'autres partenaires, vers d'autres personnes. Donc, il faut que tu fasses attention que dans tes sélections affectives, que tu ne primes pas l'apparence, que tu ne primes pas le bad boy. Donc ça, il faut éviter carrément pour toi. Trouve quelqu'un qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus posé, qui te respecte surtout, d'accord ? L'apparence, ça, ça s'efface avec le temps, mais l'amour, les sentiments, le respect, ça reste, d'accord ? Donc là, on a envie de parler un peu des couples qui ont des enfants, qui ont peut-être, qui embarquent peut-être dans une nouvelle histoire d'amour, qui tombent amoureux, mais qui se disent, à cause de mes enfants, ça ne va pas être possible, les enfants vont être un bouet pour moi, et ça va m'empêcher de connaître la romance, de connaître les ouvertures. Donc, il ne faut pas penser à ça, malgré que tu as des enfants, il faut que tu penses à toi, parce que dis-toi bien que quand tes enfants, ils seront grands, ils vont partir faire leur vie, c'est leur destiné, de toute façon, comme nous, nous l'avons fait avec nos parents, ils vont faire leur vie, eux, ils auront, voilà, un compagnon, une compagne, ils vont être bien au chaud dans leur couette, et toi, le soir, tu vas être toute seule, parce que tu n'auras pas refait ta vie, et quand tu te rends compte que la vie n'est pas que s'occuper de ses enfants, mais c'est aussi s'occuper de soi, il sera un peu trop tard. Donc, là, on te dit, aide-toi toi-même, d'accord ? Si tu dois faire garder tes enfants pour sortir, si tu as une personne de confiance, bien sûr, autour de toi, que tu peux laisser tes enfants et profiter un peu de ta jeunesse, de ta liberté, de ta fraîcheur, n'hésite pas, vas-y, d'accord ? Les histoires d'amour ne se passent pas qu'à la télé, ne se passent pas que devant le canapé, ça peut aussi se passer dans la vie réelle, qui est juste au-dehors de ta porte. Donc, sors chez toi, rencontre des gens, d'accord ? Essaye, pourquoi pas, de rencontrer des personnes qui ont aussi des enfants, ne cherche pas le célibataire plus jeune, non, 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 ça ne va pas marcher. Cherche une personne qui a connu les mêmes expériences de vie que toi, qui sait c'est quoi d'être trahi, c'est quoi d'avoir une vie assez compliquée, donc, ces personnes-là pourront, voilà, pourront aider. Donc, pour certains, les enfants vont être un blocage pour aller de l'avant, un blocage pour avancer, pour trouver l'âme sœur, d'accord ? Il ne faut pas que les enfants soient un fardeau, d'accord ? Donc, signe de la terre, c'est toi, tu es capable d'attirer vers toi, voilà, l'amour, mais il faut que tu changes tes habitudes, sors plus, voilà, sors plus, voyage, tu vois, sois un peu plus, un peu plus swag, comme dirait les jeunes, comme dirait mon fils, sois un peu plus swag, sois un peu plus dans l'aventure, les vieilles pensées, les préjugés qu'on avait il y a longtemps, sont plus actuels, d'accord ? Tu as le droit de t'amuser, tu as le droit de te faire plaisir, et dis-toi bien que, rester chez toi avec tes ennuis, vont t'aigrir, et quand tu vas rencontrer l'âme sœur, elle va fuir, parce qu'elle va se dire, ouh, cette personne-là, elle n'est pas pour moi, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes priorités, et donc voilà quoi, donc il faut, je crois que ma caméra, elle a baissé du coup, donc j'ai l'impression que le tirage est le plus centré, donc je vais remettre ma caméra, et je reviens, alors désolé pour ce petit problème technique de recadrage, ma caméra, elle est trop lourde pour le support, qui le soutient, donc des fois, ça arrive que ça bascule un peu, mais ça veut aussi dire, enfin, je l'ai utilisé toute la matinée, ça n'a pas fait ça, et c'est que pour ton tirage que ça fait ça, donc j'ai l'impression que ta vie a besoin d'être recadrée, a besoin d'être recentrée, que les choses importantes doivent être à la lueur du jour, d'accord, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est les cartes, donc on continue, et on a ici les signes de feu, les signes courageux, alors il y a beaucoup de doutes, avec quelqu'un du signe du feu, d'accord, ça peut être ton partenaire, ça peut être quelqu'un que tu as rencontré, quelqu'un qui paraît bien aux abords, quelqu'un qui est très fort, qui te dit, voilà, moi je suis prêt à tout, je suis la femme forte, l'homme fort, même s'il faut accepter un bébé, je suis prêt à le faire, mais il faut quand même dépoussiérer, voir si ces mots ne sont pas que des mots, d'accord, parce que là, on a la carte de l'illusion, et du doute, d'accord, donc il faut être sûr, avant de se lancer, dans des nouveaux projets, avec ces signes-là, si on te dit exactement ce que tu veux entendre, pose-toi quand même la question, d'accord, est-ce que c'est vraiment, c'est pas de la frime, est-ce que c'est pas du, voilà quoi, donc, avant de donner ton cœur, comme tu le fais là, soit bien sûr que la personne avec qui je vais donner mon cœur, est-ce qu'elle est faite pour moi, est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'il y a du feeling, est-ce qu'il y a des choses, donc pose-toi les bonnes questions, d'accord, il y a aussi grossesse pour toi, si tu veux tomber enceinte, il y aura des moments, je pense que d'ici 2-3 mois, ce sera 3 mois, je dirais, une bonne période, pour avoir un bébé, si c'est ton désir, bien sûr, si c'est dans tes projets, dans 3 mois, je te vois avoir un bébé, et ça va être magnifique, alors, warning, 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 comme on dit en anglais, attention, chers amis, j'ai une carte ici, l'emprise, et la carte des messages, donc, écoute, si tu es intéressé par quelqu'un, ou sinon, si tu t'es séparé de quelqu'un, et que tu passes ton temps à espionner son, ses réseaux sociaux, avec la copine, à regarder les messages, les photos, les états d'esprit, non, tu sais que souvent, Facebook c'est fake, que c'est pas réel, que les gens mettent ce qu'ils veulent, on n'a pas de preuves, pour savoir, est-ce que c'est vrai ou pas, il peut très bien dire, qu'il est en relation avec X personne, alors que pas du tout, donc, ne passe pas ton temps, à espionner sa vie, si tu veux, aller de l'avant, si tu veux, savoir s'il est célibataire, s'il est avec quelqu'un, ou qui avec qui il est, si tu veux l'espionner au microscope, à la longue vue, ce n'est pas la bonne solution, d'accord, ni lui non plus, il ne doit pas espionner ta vie, ni elle non plus, elle ne doit pas espionner ta vie, tu dois vivre ta vie, si tu as décidé d'être célibataire, de t'engager avec quelqu'un d'autre, il faut tourner la page, n'essaye pas de garder tes ex comme meilleur ami, ça ne marche pas souvent, donc ça ramène plus de complications, que d'autres choses, d'accord, ça va te faire mal de le voir avec une autre fille, et ça va lui faire mal de te voir avec un autre mec, donc, on dit revoir, c'est fini, malheureusement, c'est terminé, la page, c'était super, on a des beaux souvenirs ensemble, que ça reste deux souvenirs, d'accord, et que, et les meilleurs souvenirs sont ceux qui restent dans la tête, donc ne gardez pas de souvenirs physiques, de vos ex, car cela pourra bouleverser vos, ouais, j'ai l'impression qu'il y a, dites-moi si c'est vous, n'hésitez surtout pas, mettez-moi un petit commentaire, envoyez-moi un petit texte privé peut-être, j'ai l'impression qu'il y a l'un de vous, qui a eu des soucis récemment, avec leur relation affective, par rapport à un souvenir d'un ex, je ne sais pas, un bijou qu'un ex avait donné, ou un t-shirt, on a retrouvé en tout cas, les vestiges d'une relation passée, et cela n'a pas plu du tout à ton partenaire, donc si c'est toi, mets-moi un petit commentaire, je le ressens là, avec ces cartes là, donc, voilà, alors, nouvelle rencontre, ouais, nouvelle rencontre, il y a pour toi, et tu dois faire le deuil par contre, fais le deuil de tes relations passées, prends la décision de les foutre, non, je ne vais pas être vulgaire quand même, non, prends la décision de faire le ménage, d'accord, prends la décision de brûler, surtout si c'est des relations toxiques, là, je te donne un petit conseil, si tu as été dans une relation toxique avec une personne, et que tu gardes chez toi, des objets, qui te met en lien, toujours à cette personne, surtout si la personne t'a offert un bijou, comme une chaîne, ça c'est la pire, une chaîne ou une bague, que tu portes toujours, pour toi peut-être que c'est un souvenir, que tu ne peux pas t'en passer, mais la porter, c'est dire, oui, cette personne a toujours une influence sur moi, je l'enchaîne, je suis enchaîné à elle, et malgré tout, ce que je fais, elle sera toujours là, et ce qui fait que tu vas handicaper, tu vas jeter le mauvais oeil, le mauvais sort sur tes relations à venir, d'accord, je ne te dis pas de les jeter, tu peux très bien, si c'est des bijoux, tu les revends, tu les revends, tu prends l'argent, tu fais ce que tu veux avec, mais si c'est des objets, donne-les à la Croix-Rouge, donne-les, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a chez toi, Sainte-Thérèse, ou je ne sais pas, les oeuvres caritatives, ils en ont besoin, donc là, ma caméra, elle a rebougé encore, donc on voit vraiment que tu as besoin de recadrer certaines situations, certains aspects de ta vie, donc je vais essayer de redresser ça, si vous avez remarqué, à chaque fois que je parle de relations d'ex qui influencent votre vie, la caméra bascule, d'accord, donc j'ai l'impression vraiment qu'il faut recadrer certaines relations affectives, certaines situations qui n'ont pas été positives, donc il faut vraiment couper les liens, il faut vraiment dire au revoir, au revoir au passé, pour que ton présent soit beaucoup plus stable, d'accord, prendre les bonnes décisions et que tu fasses comme une sorte de verdict de justice sur tes relations, pas le condamner, l'ex, donc tu sais, des fois, il y a des relations qui sont compliquées, qu'on n'arrive pas à gérer, mais bon, mais voilà, donc il faut faire le tri. Alors, il y a aussi des flirts, souvenir du passé qui revient, alors il y a aussi des flirts qui ressortent dans ce tirage, donc j'ai l'impression que tu vas faire un voyage bientôt, tu vas partir à l'aventure, tu vas, tu voyages, ça peut-être tout simplement au week-end avec les copines ou une sortie dans une autre ville avec les copains, les amis, et là, il y a un flirt, d'accord, mais il faut savoir que ça va rester un flirt, que ce sera des bons souvenirs, d'accord, il n'y a pas de connexion, il y a de la distance, ce sera juste fun, ce sera juste, voilà, chacun trouvera son compte avec la carte de l'argent ici, chacun trouvera son compte, mais ça ne va pas être l'amour, voilà, l'amour tel que tu le penses. alors, vais-je rencontrer l'âme sœur ? La réponse, et oui, l'âme sœur, oui, et moi, je vois les signes d'eau, âme sœur, signe d'eau, donc, il y a ici quelqu'un qui te parle, qui te présente un ami, je connais quelqu'un qui est tout seul, qui vient de connaître une séparation, je veux te le présenter, je suis sûr que ça va aller entre vous deux, ça va coller, dis oui, 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 dis oui, écoute les conseils de ta copine, de ton ami, et vole vers cette relation, donc, moi, je prédis que vous, signes de terre, vous allez rencontrer un site d'eau qui va être intéressant, c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire rêver, voilà, qui va faire ressortir le meilleur, voilà, qui est en vous, et, euh, leur personnalité vraiment introvertie, vont, vont pas vous plaire peut-être au début, mais ça va vous faire voir des choses que vous avez pas l'habitude de voir, et, euh, ça vous permettra aussi peut-être de voir un peu, de retrouver un peu votre âme d'enfant, de retrouver un peu votre naturel, et, euh, d'évoluer, d'accord, d'évoluer, et, d'avoir une riche relation. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vais mettre quelques broloques, en pensant à votre mois d'octobre. Alors, voyons voir, on a le renard, le vaisseau, les oiseaux, donc, je vais prendre, je vais faire trois, voilà, des petits groupes de 3332. Alors, ici, renard, vaisseau et oiseau vous parlent d'une rencontre suite à un déplacement et voyage. D'accord ? Donc, si vous partez en week-end, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les copines et des choses comme ça, vous voyez quand même une opportunité qui va être là. C'est quelqu'un qui va être très, très mielleux, mais sachez que ce ne sera pas quelqu'un avec qui vous allez cliquer pour une relation suivie. On vous dit ici qu'il y a du boulot à faire, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur votre passé, coupez les fils de ces personnes toxiques, donc, avec la faux, les ciseaux qui coupent l'affluence, l'affluence toxique de l'arbre qui est sous l'emprise du serpent. Donc là, on coupe, on dégage ça, et si on dégage ça, qu'est-ce que l'on va avoir ? Le cœur. Je n'ai pas regardé, j'ai que pioché. Donc si on coupe ça, on a le cœur. Donc on a besoin de faire un nettoyage émotionnel, un nettoyage. Donc encore une fois, quand je parle d'ex, la caméra, elle descend. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on veut pointer du doigt. Donc je vous laisse repenser, je vous laisse travailler dessus. Et donc voilà. Donc avant de partir, j'aimerais bien sûr avoir votre petit pouce en l'air pour petit pouce bleu pour cette vidéo. partagez-la avec vos copines, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Toutes les informations pour les tirages et les produits que je vends, vous savez où trouver ça dans la barre de description sur mon site ou sur mon site alexandermostruck.com Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage qui est consacré à l'amour. Et ouais, j'aimerais bien avoir votre retour et je vous verrai bien sûr pour une prochaine vidéo. Et si vous en voulez plus, j'en ferai plus. C'est vous qui décidez, c'est vous qui votez, c'est vous qui dites ce qui vous plaît. Donc je vous souhaite une très belle journée et un très beau mois d'octobre. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage.